Monsieur le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Monsieur le conseiller spécial des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Madame la haute représentante de l'Union Européenne, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs chers amis, Je voudrais d'abord vous remercier d'être là ce dimanche, un dimanche, le 15 janvier 2017 à Paris. Je vous remercie pour votre présence et votre contribution et votre participation. D'ailleurs, c'est un honneur pour la France de vous recevoir. C'est un honneur de vous recevoir à l'occasion de cette conférence internationale que je crois utile pour faire avancer un objectif commun, un objectif juste, celui d'une paix équitable et durable entre Israéliens et Palestiniens. Justement, si nous sommes réunis si nombreux, c'est parce que nous avons tous conscience de l'urgence de la situation et aussi tous conscience de la nécessité de nous mobiliser collectivement pour redonner un élan indispensable au processus de paix. Nous sommes au 25e anniversaire de la conférence de Madrid, à un jour près. Et plus que jamais, il est indispensable de résoudre ce conflit. L'anniversaire de la conférence de Madrid, ça fait 25 ans que cette conférence a eu lieu. Donc, c'est dire le chemin qui reste toujours à parcourir. Je suis parfaitement conscient de certaines réserves exprimées à l'encontre de cette conférence et de certains doutes, même quant à son opportunité à ce moment précis. Mais, d'une part, la France n'a pas d'autre motivation que d'être utile à la paix, mais d'autre part, et nous le savons tous, la situation sur le terrain est telle, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Vous le savez, la France s'est engagée de bonne foi, depuis plus d'un an, dans une initiative pour tenter de sortir de l'impasse actuelle. La première étape a été la réunion ministérielle du 3 juin dernier. Cette réunion a permis de réaffirmer notre soutien collectif à la solution de deux États et aussi notre détermination à lancer un travail pour élaborer une contribution globale de la communauté internationale à la paix. Une contribution. Et c'est là, je crois, notre mission collective. Et à la suite de cette réunion du 3 juin, la mobilisation internationale s'est intensifiée. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, se sont impliqués concrètement, et je tiens ici à les remercier chaleureusement pour leur action et l'engagement de chacun. Je remercie en particulier la Suède, l'Allemagne, la Norvège et l'Union européenne, qui ont travaillé sur des thèmes clés pour la réalisation de la viabilité de la solution à deux États. Le dialogue des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, le soutien au renforcement des capacités du futur État palestinien, et les incitations économiques dont pourrait bénéficier la totalité de cette région, en particulier, bien sûr, les Israéliens et les Palestiniens, en cas d'accord de paix. Et d'ailleurs, je leur laisserai, à ceux qui ont accepté d'animer ces groupes de travaux de proposition, la parole dans quelques instants. Je voudrais aussi mentionner les États-Unis. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion, cet après-midi, de dire toute l'appréciation de la France pour l'action infatigable de John Kerry. J'aurai l'occasion aussi de saluer le travail du Quartet dans son ensemble, de remercier l'Égypte aussi pour les efforts qu'elle fait. Conformément à leur engagement de longue date sur cette question, tous ont œuvré à fournir de nouvelles occasions de dialogue entre les partis et ont contribué à créer un climat plus apaisé. Et puis la mobilisation n'a cessé de s'élargir depuis le 3 juin dernier. Dès le départ, notre objectif était, conformément à l'approche ouverte, qui n'a cessé de guider notre action, de permettre à toutes les bonnes volontés de jouer le rôle qui leur revient pour contribuer à la paix et au dialogue. Et je les salue particulièrement aujourd'hui. La question israélo-palestinienne a été remise à l'ordre du jour international. Après plus de deux ans d'éclipse, dans un contexte où de nombreuses crises continuent de déchirer cette région, la solution des deux États si menacée aujourd'hui et la nécessité de la préserver ont été réaffirmées avec force par la résolution 23-34 qu'a adoptée le Conseil de sécurité des Nations Unies le 23 décembre dernier. Ce n'est donc pas le moment de s'arrêter. Car l'urgence demeure. Les partis restent très éloignés dans une relation de défiance qui est particulièrement dangereuse. Et nul n'est à l'abri d'une nouvelle explosion de violence. Notre responsabilité collective est désormais de parvenir à amener Israéliens et Palestiniens à se remettre autour d'une table pour négocier. Nous savons que c'est difficile. Mais y a-t-il une alternative ? Non. Il n'y en a pas. Car seule une négociation permettra in fine de réaliser la solution des deux États et d'apporter enfin la paix et la sécurité au Proche-Orient. Mesdames, Messieurs, les représentants de vos nations qui avaient accepté d'être là ce matin et des organisations internationales, je voudrais rappeler l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui. L'objectif est triple. Et c'est le message de la déclaration que je souhaite que nous adoptions à l'issue de cette réunion. Le premier objectif, c'est de redire avec force que la solution des deux États est la seule possible, la seule qui permette de répondre aux aspirations légitimes et aux droits des deux parties. Le deuxième, c'est de marquer notre disposition collective à contribuer concrètement à recréer les conditions d'une négociation entre les parties, en présentant notamment un ensemble d'incitations concrètes proposées par la communauté internationale sur lesquelles nous avons tous travaillé, où chacun a pu apporter sa contribution. Puis enfin, le troisième objectif, c'est de tracer des pistes d'action pour les semaines et les mois à venir, afin de poursuivre une mobilisation nécessaire, de rouvrir un horizon politique qui ne peut être celui d'une occupation indéfinie et d'explosion régulière de violences. Bien entendu, nous maintiendrons notre effort de transparence avec les parties. Nous y avons toujours veillé. Jusqu'à présent, nous aurons toujours procédé ainsi. Les nombreuses visites que le président de la République, le Premier ministre, mon envoyé spécial, Pierre Vimon et moi-même, avons effectuées en Israël et en Palestine, témoignent de cet effort. D'ailleurs, nous sommes prêts à leur présenter les résultats de la conférence sans délai. En ce qui me concerne, personnellement, je suis disponible pour aller expliquer précisément les conclusions de nos travaux et nos préconisations pour créer et recréer un climat de confiance. C'est une contribution essentielle. En tout cas, cette conférence, elle part d'un a priori. C'est celui de notre sincérité et de notre disponibilité. Celui de la communauté internationale pour la paix. Nous n'avons pas d'autre but. Nous n'avons pas d'autre espérance. Mais cette espérance de la paix, c'est l'espérance des peuples israéliens et palestiniens, c'est l'espérance des peuples du Moyen-Orient, mais c'est aussi l'espérance de tous les peuples qui veulent que les questions qui n'ont que trop duré, les drames qui se renouvellent sans cesse, les tragédies qui font tant de morts et de victimes, cessent enfin, et que cette région du monde puisse enfin vivre en paix et profiter aussi de la prospérité. C'est ce que, je crois, les peuples attendent avec sincérité. Alors, parfois, il faut aider. Parfois, il faut créer un contexte et un climat. C'est le sens de cette réunion. Et j'espère que ce qui sera retenu de nos travaux, c'est que nous sommes venus ici à Paris tous ensemble pour tendre la main aux bonnes volontés, pour qu'enfin, elle puisse, elle aussi, la saisir entre elles et négocier la paix pour l'avenir. Merci encore une fois de votre présence. Applaudissements Applaudissements Applaudissements